et salut tout le monde c'est le Nectair et aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo de déballage et de présentation cette fois ci d'un produit un peu différent de ce que j'ai l'habitude de présenter c'est un deodor de nos amis de chez ikea donc qu'est ce que c'est un deodor c'est un ensemble de led qu'on peut allumer éteindre et pour le coup pour celle ci changer de couleur vu que c'est rgb en fait pas tout à fait rgb vu qu'il n'y a pas non plus toutes les couleurs du monde on peut pas trop trop choisir mais on a une bonne sélection de couleurs donc on va ouvrir tout ça vous aurez déjà dans la description de la vidéo le lien vers ce produit que vous pourrez commander sur internet comme moi je l'ai fait donc première fois que je commandais quelque chose chez ikea que ce soit un meuble ou quoi que ce soit là pour le coup c'était juste j'ai essayé juste de trouver le scotch qui colle ça il a foutu de manière un peu chelou donc je l'ai reçu assez vite une semaine de livraison avec la livraison gratuite c'est honnêtement c'est correct et et vu que c'est ikea qui livre j'étais pas chez moi ce matin ils sont repassés ce midi pour pour me relivrer le produit donc c'est plutôt pas mal comme ça si on n'est pas là il repasse c'est plutôt sympa de leur part donc du coup j'ai réussi à enlever le scotch pas sans mal attention le combat de l'année donc voilà vous voyez déjà un petit peu le manuel derrière ça donc sur la boîte rien d'autre de spécifié on voit ici peut-être exactement le produit final donc avec le bloc contrôleur et les quatre barres de led que l'on pourra changer de couleur vous voyez en haut on va s'attarder vite fait sur le manuel donc ça je suppose que c'est la garantie logique et donc voici un petit peu plus à quoi ça ressemble au final excusez moi je suis un peu empourré aussi donc c'était tout à la fin qu'il y avait les trucs donc là il nous explique vite fait on va revenir bon je vous montre déjà le plan donc voilà on a la t-commande on appuie on ça s'allume on a une petite molette on peut changer de couleur on peut faire deux trois trucs en plus voilà ils disent quoi donc c'est des barres de led on a du double face fourni avec pour le coller sur une surface mûre ou autre chose on peut même les fixer à l'aide de petits patterns et de vis voilà donc on va passer au produit donc déjà là bas le petit machin côté donc donc ça c'est le petit bloc contrôleur qui va aller je pense du secteur à la molette avec les couleurs où on peut mettre en 9 et les quatre connecteurs pour mettre les barres de l'aide étonnamment avoir les quatre petits picots comme ça on dirait du les mêmes picots que sur les ventilateurs d'ordinateur vous voyez absolument pas vu qu'il n'y a pas de mise au point ici là on a tout ce qui est système de fixation touch double face et des rallonges je suppose au cas où je ne sais pas encore voilà ça fait beaucoup de bruit ici on a du câble qui se casse la figure ça c'est plutôt bon donc là on a tous les câbles on en a un deux trois quatre pour attention ça s'en mêle pour les led donc quatre un câble par barre de led classique et je pense ça voilà vers petit picot chelou donc on va de façon je vais le monter rapidement avec vous pour vous montrer à quoi ça ressemble vite fait hop donc là on a le bloc secteur qui est plutôt lourd donc ça ça fait signe que c'est gage de qualité donc c'est pas un vieux bloc secteur de base de grammes donc voilà celui ci il va là donc voilà tout simplement off et après ça sera corde ça sur le côté ici donc du coup on a vous voyez le petit bloc où on peut mettre on off on peut choisir le mode d'éclairage tout ça de façon je ferai une vidéo on peut choisir la couleur du coup si on veut blanc truc voilà classique c'est plutôt sympatoche donc j'ai pas parlé aussi du prix du produit il vaut 29 euros actuellement mais normalement c'est 39 donc là il est un solde c'est pour ça que je l'ai acheté et après ici on a les barres de led qui font est ce que j'ai une dimension exacte 28 cm donc on peut arrondir ça à 30 centimètres donc quatre barres de 30 cm et après vous aurez toutes les specs sur internet je m'y connais pas assez en éclairage pour vous dire ce que c'est sont des led ils disent quoi blanc chaud en 2700 kelvin consommation 6 watts led à durée de 20 mille heures environ voilà deux trois trucs de plus pas grand chose d'intéressant donc voilà donc on a quatre barres comme celle ci un qui sont toutes les mêmes logique donc ici ici vous voyez que là il ya les quatre donc j'ai ouvré ce petit sachet pour savoir à quoi sert les allonges avec vous donc ça c'est des petits connecteurs donc il ya ce connecteur là il va celui ci peut aller là j'ai l'impression ouais celui ci peut aller là et après est ce qu'il faut passer par ce connecteur là ce petit connecteur là pour aller ici ça c'est une quête grande question sur existentielle j'ai pas l'impression on peut faire ça quel est l'intérêt je ne sais pas je ne sais pas du tout d'être à voir sur le manuel à quoi ça sert exactement mais je pense que c'est peut-être une petite rallonge pour faire un angle comme ça je pense peut-être je pense que je serai plus sur ça mais sinon je vois pas trop trop l'intérêt de ces mini rallonges ou peut-être pour gagner quelques centimètres je ne sais pas donc il ya ça donc je vais vous montrer un peu le système de fixation si vous voulez vous faire une idée on a les vis qui sont mis en bas voilà il ya les vis en bas et on a des petits patins comme ça donc classique ça je pense pour un mur par exemple vous mettez ça sur le mur vous mettez la vis vous vissez et après vous venez clipser la la barre de lettres j'ai évité vu que j'ai l'impression qu'après on peut pas les ressortir ou alors peut-être en faisant glisser bon je préfère éviter vu que je risque pas m'en servir je vais mettre du double face moi je vais m'en servir pour le meuble et tout donc ça on peut ranger petit bémol ils auraient peut-être dû mettre une petite pochette vous savez où on peut appuyer comme ça et ça se referme parce que du coup là il ya les vis une fois que c'est ouvert vous êtes niqué si vous mettez pas les vis voilà mon petit bémol du coup bon vite fait je vais vite fait vous montrer le le montage donc après avoir mis lâche moi lâche moi le table de lettres voilà donc ça on va le pousser donc une fois avoir connecté le bloc secteur celui ci on vient le plus d ici hop donc ça ça va foutre l'alimentation aux led et après on vient prendre la télécommande avec le connecteur comme ça et on vient le plus guet ici donc après j'ai pas quand même pas vous expliquer sans mais sur secteur on branche les led là et après on off et choisit la couleur quoi truc classique donc du coup moi les gens une fois de plus je monte tout ça et je vous montre le rendu final une fois que que c'est fini je pense ouais donc à tout de suite et allez checker le truc dans la description bon donc on se retrouve pour la finalisation de l'installation donc j'ai placé mes barres de l'aide bon là il fait un petit peu nu forcément j'ai éteint les lumières j'ai fermé les volets vu qu'il faisait jour donc si j'appuie tada la vidéo ça rend trop pas donc j'ai installé l'aide j'en ai mis deux derrière les écrans donc derrière chaque écran il y en a une là et une là derrière donc c'est en plus il y en a une là qu'on la voit un petit peu et deux au dessus pour pouvoir éclairer un petit peu le plan de travail donc là la caméra voilà on voit quand même que ça éclaire pas mal ça c'est sympa donc oui forcément à la caméra ça rend forcément moins bien donc je vais vous rapprocher voilà donc du coup grâce à la décommande que voici je vous avais montré tout à l'heure dont il ya tous les câbles ici j'en reparlerai donc ça permet de pouvoir changer les couleurs donc là vous voyez à l'écran donc là j'ai mis un jaune vert un petit peu là je passe en vrai vert donc là ici ça devient plus bleu bon attendez hop donc je vous montrer les led ce sera plus simple je pense hop voilà comme ça voilà comme ça au moins vous voyez donc on va revenir au début donc moi je mets blanc donc là on peut changer les couleurs en fait là on passe dans le jaune le vert le bleu le foncé on passe au violet voilà puis pour arriver au rouge finalement donc les deux modes qui avaient sur la télécommande il ya le mode changement de couleur en mode comment je pourrais dire guirlande de noël et après il ya le mode swipe ça ça change lentement de couleur et ça passe de l'une à l'autre en fait qui est pas mal pour mettre un peu de l'ambiance dans votre dans votre bureau donc c'est plutôt pas mal donc du coup je vais remettre la lumière du jour y compris celle ci en tant qu'à faire et je vous on va repartir sur vous sur ceci donc non pas pas sur mon couteau ici donc moi le boîtier après je vais vous montrer un peu l'installation de jour donc j'ai trouvé à quoi servait ceci attendez je vais faire de la place donc la vidéo elle fait un peu la piste mais c'est ça qui est bien ces câbles là en fait c'est pour relier une barre de l'aide à l'autre donc je pense que si on achète un deuxième diodeur il ya un moyen de relier les l'aide donc il ya quatre câbles pour mettre quatre rampes et je pense qu'on peut facilement faire des rampes absolument immenses vu que un câble peut tenir quatre rampes de l'aide en fait grâce à ses adaptateurs vous pouvez les relier un après les autres adaptateurs rampes adaptateurs rampes voilà et je pense que si vous le faites sur sur absolument chaque chaque gros câble vous pouvez avoir fait beaucoup de l'aide beaucoup de l'aide tout simplement donc j'ai pas utiliser ce système là je vais à flemme de percer tout voilà donc le double face qui tient très très bien il y avait ceci ça ça se mettait à l'arrière de la de la rampe ou à l'endroit si vous voulez pas relier deux rampes vous mettez ça donc ça évite de faire entrer à poussière logiquement donc du coup ça ça sert un petit peu à rien pour moi je ne l'utilise pas donc je vais vous montrer un petit peu l'installation donc c'est là que sur l'écran vous faire voyager un petit peu donc voyez que en fait c'est tout simplement relié là haut moi je le fais descendre derrière l'écran donc il ya les deux autres là une ici et une la classique donc tous ils descendent comme ça vers le bas et après je ne sais même pas si vous allez voir attendez je vais voir si je peux passer avec le flash voilà du coup flash activé donc voilà en dessous ça ressemble à ça j'ai foutu du scotch face du du scotch double face ici donc le boîtier qui sert de répiteur entre chaque câble je laisse coach et ici donc en fait ils bougent pas bon là les câbles sont vrac faudra que je les scotch pour ça fasse un peu plus joli et en dessous c'est le bordel vu que j'ai genre masse câbles sur sur la multiprise mais grossièrement c'est c'est comme ça que ça va sinaliser tous ces câbles je les prendrai je les plaquerai là pour que ça fasse pas trop trop moche et celui ci je fais en sorte qu'ils passent plus vers là bas voilà donc voilà donc du coup à s'installer c'est plutôt pas mal pour 29 euros ça vaut quand même le coup on va faire vite fait un tour sur site vu que voilà histoire que vous bougez pas trop donc vous voyez ça ressemble à ça en fait donc là ils nous disent qu'on peut en mettre un petit peu partout donc voilà lui n'a mis là bon le truc c'est dans éclairage pour armoire sur le site et il ya également il ya également voilà il ya également celle ci par contre il ya aussi celle ci j'en ai pas parlé il ya cette version là et cette version là je fais pas la pub je suis pas là je suis pas là pour ça mais il faut vous montrer les différents trucs qu'il existe putain de shooter dans le trépied donc celle ci elle est à 19 euros elle est encore moins cher pourquoi parce qu'elle éclaire uniquement en blanc vous n'avez pas la manette pour contrôler enfin si vous sans doute la manette je pense pour allumer et éteindre sinon c'est un peu relou mais par exemple si vous voulez rajouter des lettres blanches vous pouvez acheter celui là à 19 euros et relier celui là à l'autre donc ça peut être pas mal donc vous voyez nous disent qu'on peut en mettre un peu partout donc ça permet de faire des trucs vraiment très sympa si vous en mettez genre 4 derrière la télé ça pourrait rendre super bien et tout donc c'est plutôt sympa comme système et donc il ya la version aussi là c'est pareil multicolores des petits cercles comme ça lumineux qui peuvent oui voilà servir à faire des petits trucs comme ça en fait voilà à faire des trucs un peu un peu comme ça voilà et la version blanche qui est moins cher mais les ronds comme ça ils sont chers par rapport à l'autre voilà donc c'était pour vous montrer vous pour commander sur internet c'est ce que moi j'ai fait il ya différents trucs ça marche très bien normalement devrait pas y avoir de soucis dans le temps je pense pas sinon de toute façon je ferai une vidéo set up bientôt et j'en reparlerai si j'ai eu des soucis quoi mais bon devrait pas y avoir de soucis c'est que des led donc normalement ça devrait marcher assez longtemps ça consomme pas beaucoup et ça permet de remplacer les lampes car moi je vais une lampe et ça ça permet aussi d'éclairer que autant quasiment autant et et consommer moins d'électricité donc c'est un petit plus donc du coup si la vidéo elle vous a plu vous êtes tous les liens fait uniquement ce lien là dans la description de la vidéo vous pouvez vous abonner on sait jamais si je si je refais du déballage de matos ou quoi que ce soit vous serez au courant et donc moi je vous fais gros bisous je vous donne rendez vous sur ma chaîne pour voir mes autres vidéos ou quoi que ce soit et à la prochaine allez ciao tout le monde